Chers amis, je viens de voir la vidéo la plus drôle au niveau conspirationnisme que j'ai vu de toute ma vie, je pense. Est-ce que vous connaissez les cêtres souverains et la fraude du non légal ? En gros, c'est des gens qui sont persuadés en ayant fait leur propre recherche qu'en fait, quand votre nom est écrit en majuscule, vous appartenez à une entreprise qui appartient à la Reine d'Angleterre. Et donc, en fait, ces gens ne reconnaissent aucune loi parce qu'ils ont fait leur propre recherche. Ils s'achètent leur propre papier d'identité, leurs propres actes de naissance et ils considèrent que le code de la route, ce n'est pas une loi, ils ne doivent pas le respecter. Ils ne respectent rien. Et donc, quand vous vivez dans la forêt, ça va. Mais quand vous êtes arrêtés par la gendarmerie, ça se passe moins bien. Et on est une vidéo d'une arrestation. Regardez ça, c'est... On ne sort pas. Là, c'est ça. Je dépends de la juridiction de la commune au cours. Tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ma pièce d'identité et c'est mon permis de conduire. S'il vous plaît, regardez jusqu'au bout parce qu'évidemment, ça finit mal. Enfin, pour eux. Alors, sachez que le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi et c'est canarité depuis 1922. Non signé dans le journal officiel du code civil français. Ah bah oui, on va jouer, si vous voulez. Donc votre nom, c'est comment ? C'est Pierre, de la famille Le Grand, par lui dire. C'est Pierre, de la famille Le Grand, par lui dire. En minuscule, s'il vous plaît. Je n'appartiens plus à l'entreprise république française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous, vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro d'Hense and Brass Street qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Là, je vous explique, en fait, dans leur délire, ils ont découvert qu'il y avait une entreprise française créée en 1947 qui est la France en tant qu'entreprise avec un numéro de TVA, etc. Ce qui est juste pour que l'État français puisse éditer des factures, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Et bien, selon eux, c'est la preuve que la France est une entreprise qui appartient à la Reine d'Angleterre, quoi. Est-ce que j'ai tué ? Est-ce que j'ai volé ? Non. J'ai que, soi-disant, des gardiens de la paix. Voilà. Et on aimerait bien avoir vos matricules, s'il vous plaît, aussi. Oui, oui, parce que justement, c'est pas grave, mais je vais prendre le matricule quand même. Parce que si quelqu'un est hors la loi, c'est pas nous. Non. Famille, Pierre de... Pierre de la famille, le droit par lui dire. Voilà. Vous l'avez, je vous le donne depuis tout à l'heure. En minuscule. S'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. C'est pas de stylo. C'est pas de stylo. Des routes privées. J'ai des routes privées, alors... La départementale est inscrite au Dens & Brasserie aussi. Toutes les mairies aussi, d'ailleurs. Donc, le contrôle, il n'y a pas lieu. De toute façon, les contrats, on s'est mis des... On ne contracte pas. On ne contracte pas. Alors là, l'idée, dans ce que vous voyez, c'est que ces gens ont payé des formations auprès de gens qui ont fait leurs propres recherches. Dans leur cas, ils leur disent, étant donné que tout le monde est une entreprise quand il y a son nom en majuscule, vous devez dire à la police ou aux autorités, je ne contracte pas. Et à ce moment-là, boum, comme par magie, la police vous fout la paix. Dans l'essai, ça ne marche pas. Vous êtes une société. Je ne rentre pas contre avec vous. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai fait de mal à personne. Et on n'a pas fait d'infraction. Et on n'a pas commis d'infraction, rien. Voilà. Non, non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. Là, vous êtes filmé. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur. Non. Vous ne touchez pas la voiture. Vous n'avez pas à toucher la voiture. Voilà. Vous n'avez pas à toucher la voiture. Vous n'avez pas à toucher la voiture. Vous n'avez pas à toucher la voiture. Appelez le procureur, vous n'avez pas à toucher la voiture. C'est une propriété privée. Non. C'est une propriété privée. Non. Je ne consens pas. Je ne rentre pas en contact. Vas-y. Ben non, allez-y. On a ton matricule. Allez-y. Vas-y. Allez-y. Vas-y. Allez-y ! Vas-y, tu te retrouves bien dans le tribunal. Allez-y ! Voilà. Là, vous êtes filmé. Vous êtes filmé. Je vais porter plainte pour dégradation sur une... Il fait quoi ? Eh bien, on se démonte pas. Donc voilà. Il a sorti la matraque. Il a voulu s'énerver. Nous, on est restés. On ne le consent pas. C'est une société privée. On ne le consent pas. Voilà. Ils nous disent qu'on est en garde à vue alors que nous n'avons pas tué. Nous n'avons pas volé. Nous n'avons fait aucune infraction. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir de contrôle. Il n'y a pas lieu de nous... Soit disant qu'on est en garde à vue depuis là, depuis 16 heures. Il est hors de question. On est sous contrôle privé. Voilà. Donc, maintenant, je vous fais part qu'ils appellent le procureur. Et là, c'est le moment que vous attendez. Le gendarme a fini son appel à son officier de tutelle. Juste un truc. Je n'en sais rien, moi. Et maintenant, ils vont se prendre un mur du réel dans la tronche, quoi. Moi, je filme. Donc là, ils sont toujours au téléphone. Oui, je les laisse faire. Ils ont essayé de rentrer là-bas. Mais bon, nous, on n'a pas de... Nous, notre fermeture automatique, il n'y a pas de pitch. Vous êtes placé en garde à vue. Non. Non, ne contrats pas. Allez-y, cassé, je porte plainte. Allez. Non. 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 Donc, on a désormais une vidéo dans le réel, quand ces gens qui se déclarent hors toute loi, être souverains, etc., se retrouvent confrontés au mur du réel. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais je pense qu'effectivement, c'est assez dramatique pour ces gens, parce que je pense réellement qu'ils y croyaient jusqu'au bout. Et qu'ils continuent d'ailleurs à y croire, qu'ils sont victimes d'une injustice. Je pense qu'ils n'ont plus qu'à aller porter plainte à la Cour pénale internationale des êtres souverains. J'espère qu'ils vont la trouver. Le pire, c'est qu'ils risquent d'aller encore payer des frais d'avocat à être souverains. J'imagine que ça doit exister pour se défendre dans leurs réalités parallèles. C'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021